Maintenant, nous allons passer aux commentaires. Les commentaires sont utilisés pour fournir des notes de suggestion, des indications ou des avertissements du code. Cela peut faciliter la lecture du code, la compréhension du code aussi. Ils peuvent également être utilisés pour empêcher l'exécution de certains codes. Cela peut être pratique lors du débogage d'un code. En JavaScript, il existe deux façons de former des commentaires. Pour commenter un code, le commentaire, une ligne, j'ai fait slash slash comme ça. Et j'ai dit ici, je récupère le résultat de la somme des valeurs. Ici, je récupère le résultat de la somme des valeurs. La variable résultat, elle récupère la somme des résultats des valeurs. Cela, ce sera tout simplement ignoré par l'interpréteur du code JavaScript parce qu'il considère cela comme un commentaire. Mais cela, cela s'est fait sur une seule ligne. Si je fais, par exemple, un retour à la ligne ici, vous voyez qu'il me signale une erreur ici parce que cela, c'est un commentaire, une ligne. Alors, j'ai la possibilité aussi de faire des commentaires multilignes. Dans ce cas, je viens à ce niveau-là. On commence par étoile, slash étoile comme ceci. Et on revient à la ligne comme ceci. Test si la valeur passée en paramètre est un nombre premier ou pas. Comme ceci. J'ai la possibilité de faire les commentaires sur plusieurs lignes. Alors, il y a une autre manière de faire des commentaires en JavaScript mais qui n'est pas encore standardisée. La troisième manière, c'est de commencer par dièse, point d'exclamation. Bon, ce n'est pas encore un standard et nous n'allons pas l'utiliser. Et c'est une utilisation qui est le plus souvent sous Linux. Alors, c'est quoi la JSDoc ? La JSDoc, c'est un générateur de documentation. L'outil JSDoc, il va analyser le code source et générera un site web de documentation en HTML. Et nous allons le faire tout à l'heure. Vous avez alors la possibilité de documenter des éléments tels que les variables, tels que les modules, tels que les espaces de nom, les classes, les méthodes, les paramètres des méthodes, etc. Vous avez la possibilité de documenter, en tout cas, tout ce que vous voulez. Les commentaires de JSDoc doivent généralement être placés immédiatement avant le code à documenter. Je vais la faire plus précisément sur les fonctions. Je reviens à ce niveau-là. Ça commence par slash étoile étoile deux fois. Alors, quand je fais étoile étoile deux fois, vous voyez qu'il me fasse ici une infobule dynamique qui me suggère, ici, il dit commentaire JSDoc. Il suffit d'appuyer sur la touche entrée et vous voyez ce qu'il me génère ici. Arrobase param, ici, entre accolade étoile, A, arrobase param, il a reconnu qu'ici c'est une fonction et il a récupéré ses paramètres et il attend que nous lui disons plus. Si je mets la valeur ici, vous voyez qu'ici, on dit que c'est une fonction, mais le paramètre de A, c'est any, c'est-à-dire n'importe quelle valeur. Là aussi, c'est any, n'importe quelle valeur. Mais il reconnaît le type de retour. Il comprend que le type de retour, c'est soit non bas, soit veillé passé des valeurs en paramètres. Et nous allons être un peu plus précis. Dès que l'utilisateur met le curseur ici, il va avoir toutes les informations nécessaires à la fonction. Ça, c'est l'un des premiers avantages de la JS doc. Nous avons la possibilité d'utiliser tous les types de bases que nous avons vus. Nous avons la possibilité d'utiliser non bas. Cette fois-ci, je reviens, je positionne mon tourseur ici et vous voyez que ça a changé ici, c'est non bas. Alors, donc, le type de cette variable est un entier. Je peux donner ici un peu plus de précision. J'écris ici un nombre entier, comme ceci. Et quand je reviens, je positionne mon tourseur et là, je vois non bas, comme ceci. Et si je positionne mon tourseur sur le A, il m'écrit ici, c'est un paramètre, non bas, et il écrit un nombre entier, comme ceci. Alors, je passe avec la touche table ici, au deuxième. J'écris non bas aussi. Là aussi, j'écris juste un nombre entier, comme ceci. Et au niveau du type de retour, là, je vais dire, le type de retour, c'est un nombre, ou avec ici, cette barre verticale, ou un string, comme ça, en minuscule. Et là, je peux aussi apporter quelques explications pour le type de retour. Somme, des, valeur, ou un message, ou un message d'erreur. Je peux passer directement en haut, et j'ai la possibilité ici de définir cette fonction et qu'est-ce qu'elle permet de faire. Je vais écrire ici, permet de faire la somme des valeurs passées en paramètres. Renvoie le résultat si les valeurs sont des numériques. Renvoie un message d'erreur si non. Renvoie un message d'erreur si non. Et quand je viens ici, à ce niveau-là, je positionne mon curseur au niveau de somme. Et là, vous voyez que nous avons beaucoup plus de précision. Notre fonction, elle prend des nombres, des valeurs qui sont en numérique, et elle renvoie soit un nombre, soit un string. Et nous avons ici le message. Donc, si vous donnez votre code à un autre développeur, il ne prendra pas beaucoup de temps à lire et à comprendre ce qu'est fait votre fonction, ou bien ce qu'est fait votre code. Et ici, le paramètre, il nous dit nombre entier, nombre entier, et le résultat. Ici, il dit somme des valeurs ou un message d'erreur. D'ailleurs, même, certains IDE, ce n'est pas le cas ici avec la version que nous avons de VS Code. Si vous essayez de mettre des valeurs qui ne sont pas des valeurs passées en paramètres grâce à la JSDoc, ils peuvent vous générer des erreurs. Ils peuvent vous suggérer, vous montrer qu'ici, il y a une erreur. Vous avez la possibilité de mettre beaucoup d'autres options. Mais ici, ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est arrobase, autor, et là, j'écris Suleyman. J'ai écrit ici l'auteur de cette fonction et ici les paramètres, etc., etc. Et vous voyez donc que si je positionne le curseur, j'ai toutes les informations relatives à ma fonction ici. Slash, étoile, étoile. Il va me faire une suggestion à ce niveau-là. J'appuie sur Entrée et cette fois-ci, la fonction, elle prend Nomba. Et ici, je vais ajouter un message des valeurs entières. Et le type de retour, c'est Nomba. Nomba, comme tout à l'heure, ou un string, c'est-à-dire Nomba ou une chaîne de caractères. Et ici, je dis la somme des valeurs ou un message d'erreur, comme ceci. Et je peux revenir à ce niveau-là. J'ai défini encore arrobase ici, autor, et j'écris ici, Suleyman Mezaboura. Et ici, je dis, permet de faire la somme de plusieurs valeurs passées en paramètres. Voilà. Et là aussi, quand vous venez, vous mettez le curseur ici, vous avez le résultat ici. Et là, vous voyez que c'est sous forme d'un tableau que la valeur sera reçue ici. Le Nomba, là, c'est un tableau. Et vous avez ici les informations relatives à votre fonction. On va aller un peu plus loin à ce niveau-là même. Je vais mettre ici. Et là, je mets un point d'exclamation pour dire que la valeur, elle est non nulle. Et je dis que c'est un Nomba. Le point d'exclamation que je mets ici signifie que la valeur, là, elle ne doit pas être nulle. Valeur numérique non nulle. Le type de retour, j'écris ici, booléen. Parce que, et premier, nous renvoie soit true or false. Donc, le type de retour, c'est un booléen. Et ici, j'écris true ou false. Et à ce niveau, permet de vérifier si la valeur passée en paramètre est un nombre premier. Si c'est le cas, elle renvoie true. Si ce n'est pas le cas, elle renvoie ici false. Comme ceci. Alors, si je viens, je positionne mon curseur. Et là, j'ai des informations. Et vous voyez qu'ici, le type de retour de la fonction est un booléen. Et si vous donnez le code à quelqu'un aussi, il va s'en sortir rapidement grâce, c'est juste à la JS. Donc, grâce au commentaire que nous faisons ici. Et d'ailleurs, si nous sommes ici dans un fichier qui n'est même pas le fichier de fonction, il suffit de commencer à écrire le nom de la fonction ou de positionner le curseur dans le fichier où il va importer les fonctions. Et il a des informations comme ce que vous voyez ici. Des informations relatives à cette fonction-là. Bien que je lui ai changé de nom, mais c'est toujours la fonction qui est là. Elle a hérité les informations de la fonction som qui est là. Ou bien, si je positionne mon curseur, là aussi j'ai les informations. Nous allons maintenant passer à la génération de la documentation. Nous avons vu ici comment documenter le code. Maintenant, comment générer une documentation. Alors, pour générer cette documentation, il vous faut d'abord installer notre JS. Si vous n'avez pas notre JS, alors il faut l'installer. Nous allons activer ici cette partie. Ouvrir le terminal à ce niveau-là. Vous avez la possibilité de l'ouvrir ici. Ou bien, vous venez ici à ce niveau-là. Il y a le terminal qui est là. Là, si vous ne le voyez pas ici, vous allez voir trois points. Ici, vous cliquez, vous voyez le terminal. Nouveau terminal. Ici, j'ai le nouveau terminal. Ce que je vais faire d'abord, je vérifie est-ce que j'ai notre JS. Si j'ai notre JS, j'écris ici Node-V, comme ça. Et là, si vous avez installé notre JS, vous allez voir. Et si vous avez notre JS, vous allez installer la JS-Doc. Et pour installer la JS-Doc, vous allez écrire npm install-d6g. Et vous écrivez JS-Doc, comme ceci. Et vous validez. Il va charger tous les fichiers nécessaires et les dépendances nécessaires. Et il va vous installer la JS-Doc, qui va vous permettre de générer la documentation de tous vos fichiers sous forme d'un site web. L'installation est terminée. Je peux effacer le terminal avec Clear, comme ça. Et je peux vérifier JS-Doc qui est installé sur ma machine. Je vais faire ici JS-Doc-D6V pour voir la version. Et là, il me dit que c'est la version 3.6.11. Et il me donne la date et les autres informations. Je vais me positionner dans le dossier dans lequel je vais générer la documentation. Je vais la générer dans le dossier module, ici. Dans ce cas, je vais me positionner dans le dossier module que nous avons créé au début de la partie sur les modules. Alors, je vais me déplacer avec CD, ici. Je commence à écrire module, comme ceci. Il reconnaît que c'est un chemin relatif. Il commence par point. Module. J'appuie sur Entrée. Et là, je suis dans le dossier module. C'est ici que je vais générer la documentation. Pour générer cette documentation, vous faites JS-Doc, comme ça. Et vous spécifiez le chemin du fichier dont vous souhaitez générer la documentation. Slash, script, voilà. Dans script.js, quand j'appuie sur Tab, même, il m'amène fonction .js. Alors, une fois validé, il va nous créer un fichier nommé Out avec la documentation là-dedans. Voilà. Vous voyez que nous avons un dossier nommé Out, ici. Et la documentation est générée. Il suffit de venir ici faire clic droit. Afficher dans l'explorateur de fichiers. Et nous avons ici le dossier Out qui est là. Ouvrir le dossier Out. Et nous avons la documentation. Et pour ouvrir la documentation, j'ai fait double-clic sur Index. Et vous avez la documentation de ce que nous avons commenté. Nous avons commenté trois fonctions. Et premier, somme et somme avec S. Si je clique sur et premier, et vous voyez les informations relatives sont là. Et premier, il me dit ici, il me dit ici, c'est une méthode et premier, val et non nul. Vous voyez qu'ici, non nul. Et elle renvoie un booléen avec les informations ici. Et les paramètres, c'est le nom des paramètres, c'est val. Le type, c'est non bas, valeur numérique non nul. Et ici, il me retourne true ou false le type de retour C. Et vous avez même la possibilité de voir le code ici. Quand je clique, là, j'ai le code à ce niveau-là. Alors, j'ai la possibilité de parcourir la documentation de tout cela. Si votre fichier devient de plus en plus important, vous aurez besoin de cette documentation qui est sous forme d'un site web HTML CSS. Donc, voilà les deux parties que j'ai jugées nécessaires avant de commencer la partie sur l'interaction avec le navigateur. Maintenant que cette partie est faite, la documentation et les commentaires et la gestion des modules, nous allons passer à l'interaction avec le navigateur et la structure de DOM.